bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un maquillage frais pour l'été pour aller à la piscine quand vous n'avez pas envie d'avoir le maquillage qui dégouline sur le visage mais quand même avoir un beau teint quelque chose d'un peu sympa mais voilà pas trop travailler juste ce qu'il faut alors pour cela je vais vous montrer différents produits que je vais utiliser mais je vais pas utiliser grand chose alors ce que j'ai trouvé que je trouve très très sympa c'est ça c'est en fait une petite huile au monoeil de Tahiti qui va être sublimateur de bronzage donc si vous avez déjà eu l'occasion de vous mettre un tout petit peu au soleil comme moi moi je suis très très blanche de nature et là j'ai eu deux trois jours pour me mettre un petit peu au soleil ça commence à se voir donc si c'est le cas vous pouvez mettre un petit sublimateur de bronzage ça sera super bien et donc justement ça permet d'illuminer bien le visage avec les petites paillettes tout ça c'est très sympa donc en plus c'est une huile sèche donc moi je l'utilise pour le visage et c'est super donc je vais vous montrer ce que ça fait donc là vous voyez ma peau voilà on voit bien les petites paillettes et donc quand on applique bien on voit quand même que c'est un petit peu plus sympa logiquement voilà ça donne un petit peu de couleur et en plus ça illumine puisqu'il ya des paillettes dedans ça fait comme un petit effet highlight sur le visage donc je vais en mettre sur les mains pour pas en mettre partout et je vais surtout en appliquer donc sur les joues sur le front sur les yeux mais j'évite d'en mettre sur le nez puisque moi j'ai déjà un petit peu le nez rouge de base donc j'évite je tire bien sur les côtés dans le cou voilà on essaie de bien répartir je vais voir ce que ça donne voilà pour avoir un petit effet bronzant immédiat et effet bonne nuit par contre si vous êtes comme moi vous avez des petites tâches des petites choses que vous n'aimez pas moi ce que je vais faire c'est que juste retoucher mon nez et les petites tâches qui m'embêtent finalement pour ça j'utilise alors soit toujours fond de ta mousse mais soit le 1 soit le 2 suivant l'intensité du bronzage que vous avez moi je pense que pour le nez les petites tâches pour qu'on utilise et l'un malheureusement mais bientôt j'utiliserai le 2 donc voilà je juste repasser un petit peu sur mon nez qui est un petit peu au niveau des cernes voilà on n'oublie pas que on veut pas avoir tout le visage qui sera vraiment beaucoup beaucoup maquillé donc ce que je fais uniquement je vais prendre avec un petit pinceau un petit peu donc de de fond de teint et je vais l'appliquer uniquement sur mes petites tâches alors moi j'aime pas qu'on voit mes petites tâches de rousseur mais si vous aimez bien il n'y a pas de souci et si vous avez j'ai un petit bouton donc on corrige on corrige tout ce qu'il ya à corriger donc on veut juste vraiment voilà garder un teint naturel donc par petites touches on va venir corriger si vous n'êtes pas vraiment plus foncé sur le front vous pouvez en prendre un plus foncé essayez vraiment de bien voir ce qu'il ya à faire moi j'aime bien retoucher aussi au niveau des yeux un tout petit peu peut être un petit peu bleu à ce niveau là voilà très peu une fois que c'est fait je vais prendre mon petit kit pour les sourcils alors moi même en été voilà des sourcils pas fait c'est pas possible donc même en été je les refais toujours un petit peu donc là j'étais déjà passé un petit peu dessus ce matin j'ai fait une grosse grosse marche donc voilà là c'est plus 100% donc là voilà je redessine un tout petit peu mes sourcils enfin c'est plutôt pour vous montrer les étapes alors là je vous explique vraiment bien les sourcils dans d'autres vidéos également dans les formations la formation maquillage que je propose donc pour les particuliers pour les professionnels donc là je vous montre vraiment en détail tout ça je vais pas revenir dessus je monte plutôt les étapes voilà et donc une autre étape prochaine étape si vous allez à la piscine ou s'il fait vraiment très très chaud que vous avez tendance à transpirer vous pouvez prendre un mascara waterproof donc voilà moi cela je l'aime bien je trouve assez sympa par contre au départ quand je l'utilisais il était un petit peu trop trop chargé en produit et du coup quand je l'appliquer j'en ai eu un petit peu partout donc là il faut vraiment bien faire attention d'enlever le surplus et on va l'appliquer donc juste sur les cils du haut un petit peu sur les cils du bas toujours pour agrandir le regard je me rende compte que j'avais mal mal flouté mon petit correcteur au niveau du nez voilà on peut rajouter un tout petit peu de blush sur les joues voilà vu qu'on est en été alors si vous en mettez trop on estompant bien sûr j'ai oublié à d'estomper d'abord sur ma main plus là avec l'huile ça a tendance à bien bien accroché donc faut vraiment pas en mettre de trop et encore une fois on peut donc moi j'aime bien nourrir mes lèvres à chaque fois parce que je trouve que c'est c'est hyper important j'ai ma petite trousse j'ai pas tout sorti donc j'utilise toujours le même qui est bio et voilà en le mois je réutilise donc le blush juste pour les lèvres pour donner un effet pour donner un effet rosé flouté qui est très tendance pour l'été voilà donc le même rosé on peut si on veut l'utiliser également sur les yeux pour faire un petit rappel oui c'est un maquillage qui va aller très très vite 1 5 minutes 5 7 minutes il est fait là je papote un petit peu donc forcément il sera plus long à faire mais sinon c'est un maquillage qui va hyper vite et vous pouvez donc aller à la piscine comme ça donc le côté waterproof logiquement si vous mettez pas la tête sous l'eau ça va si c'est juste voilà pour pour vous poser sur l'herbe sur la plage il n'y a pas de souci au niveau des sourcils il existe des produits qui sont aussi plus ou moins waterproof donc là je conseille pas la poudre mais plutôt un produit waterproof et pour le reste voilà ça permet de camoufler un petit peu les petites imperfections qu'on peut avoir donc c'est un maquillage vraiment très très simple mais qui peut dépanner en été surtout si vous êtes pressé voilà c'est une petite mise en beauté j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé n'hésitez pas à liker mes vidéos à vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos à la fois maquillage mais également pour les ongles et si vous voulez rejoindre l'une de mes formations donc je vous mets toutes les informations dans la barre d'infos juste sous la vidéo donc cliquez bien sous la barre d'infos pour bien avoir accès à toutes les informations et bien sûr si vous voulez me joindre je vous répondrai avec très très grand plaisir n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo et à la partager largement avec vos amis je vous dis à très très vite pour plein d'autres vidéos à bientôt et à bientôt Sous-titrage ST' 501 ... 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